voilà de retour à la maison donc à propos de ce blog là une plante tueuse de frelons asiatiques découverte à nantes il me vient quelques réflexions en plus donc c'est totalement ridicule cette plante tueuse de frelons asiatiques c'est un ridicule incroyable puisque la plante qui est utilisée c'est une plante américaine une plante carnivore américaine donc là on tourne en rond ça revient exactement même si ça marchait en plus enfin ça marche pas bien si ça marchait il faudra introduire une plante américaine et là on en revient à la fameuse histoire la fameuse histoire qu'on emprounait quand on était petit là dans la dessin animé un russe hésame enfin il y avait la série de marionnettes un russe hésame et entre les séquences de marionnettes il y avait des petits dessins animés et il y avait un petit dessin animé rigolo où on voyait un homme dans son fauteuil assis tranquille en train de lire le journal enfin voilà tranquille et il y a sa femme qui est arrivée qui lui disait chérie il y a une souris dans la maison alors le mari lui disait tranquillement mais appelle un chat après la femme disait chérie il y a un chien dans la maison alors l'homme disait mais appelle un chien alors après chérie il y a un chien dans la maison appelle un tigre chérie il y a un tigre dans la maison et bien appelle un éléphant chérie il y a un éléphant dans la maison et bien appelle une souris voilà donc on voyait que un cercle vicieux c'était une petite blague rigolote mais en fait ceux qui prônent là enfin ceux qui font des vidéos sur ça en disant que c'est un truc bien que ça peut être valable ça là une plante tueuse de frelon asiatique découverte à lente là ce qu'ils pensent que c'est bon là d'introduire une plante américaine en france pour lutter contre un frelon asiatique et bien ils n'ont même pas compris la petite comptine la petite histoire qui existait avec l'émission un russe sésame destiné aux enfants que les enfants ont gardé les enfants de 6 ans donc les gens qui ne comprennent pas ça ils n'ont même pas le niveau qu'un enfant de 6 ans vraiment doit avoir en regardant ces petites émissions enfin ces émissions rigolotes là voilà incroyable